Monsieur Serge Sadio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de FAFA, Fédération des acteurs de la filière avicol. Alors, on annonce une hausse sur le prix de l'aliment du volaille à hauteur justement de 10%. Quelle appréciation en faites-vous ? Est-ce que cette hausse est justifiée selon vous ? Bon, moi à mon avis je pense que ce n'est pas justifié. Pour la bonne et simple raison que le contexte actuel du pays, le contexte économique je veux dire, le contexte même de la filière, on est en période de pandémie, il y a la grippe aviaire dans deux foyers au moins du Sénégal. Donc aujourd'hui nous pensons que c'est tout sauf pertinent que de décréter, disons, une hausse unilatérale du prix des aliments volaille et bétail. Donc il n'y a pas eu de concertation ? Non, et c'est vraiment ça qui nous fait mal et c'est ça que nous déplorons avec la dernière énergie. Pour la bonne et simple raison que nous nous avons été informés le vendredi 28 janvier et que cette annonce-là nous disait que l'entrée en vigueur allait être le lundi 1er février. Et ça, nous pensons que pour les gens avec qui on collabore dans la filière, nous pensons que ça n'a pas été élégant de leur part de déclencher une chose pareille. Mais que faire si vraiment cette mesure est appliquée ? Bon, si cette mesure-là est appliquée, nous la déplorons. Pour la bonne et simple raison que nous, nous sommes des collaborateurs, c'est nous qui achetons l'aliment qu'eux y font. Donc la moindre chose, c'est que quand il y a des choses comme ça, quand il y a une situation de hausse qui est indépendante de notre volonté, au niveau sur les marchés mondiaux, je pense qu'il serait bon que quand même, entre nous, on puisse discuter en gens civils, entre personnes civilisées, parce qu'on est tous membres d'une plateforme qui est LIPAS, l'interprofession de la filière agricole du Sénégal, qui a été reconnue il y a tout au plus une dizaine de jours, et que bon, dans le cadre de cette interprofession-là, qui est un cadre qui doit être un cadre de dialogue et d'échange entre acteurs de la filière, nous pensons que s'il y a un problème, on devrait pouvoir poser ça sur la table et discuter entre acteurs. Mais cela n'a pas été le cas, visiblement. Et voilà, donc nous, ça nous a poussé à monter sur les grands chaux et à dire que bon, cet état de fait-là n'a pas sa raison d'être. Mais il y a le directeur général adjoint de NMA qui lit cette hausse à la tension sur le marché mondial des céréales. Je peux le comprendre, on peut le comprendre parce qu'en bon industriel, ils sont là aussi pour faire de l'argent, je peux le comprendre. S'il y a cette hausse-là au niveau des marchés mondiaux, ils n'ont peut-être pas d'autre choix. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, vu le contexte actuel de la filière, comme je disais tantôt, vu la période de pandémie que nous vivons dans ce pays-là, donc nous pensons que ça aurait été plus judicieux de mettre un peu le frein et d'attendre que peut-être le meilleur moment. Mais là, décréter, tout simplement, envoyer le message le vendredi soir, je dis bien le vendredi soir, je précise, pour nous dire que cette mesure-là allait entrer en vigueur, nous, ça nous a poussé à nous battre et à dire tout simplement que ça, c'est inacceptable, c'est intolérable parce qu'on a un cadre et je pense qu'ils doivent être mieux placés que nous de faire en sorte que ce cadre-là soit préservé. Et ce cadre-là, c'est l'interprofession, donc on doit tout faire pour le préserver parce que tout simplement, ça a été reconnu officiellement il y a une dizaine de jours, je disais tantôt. Donc, ils ne doivent pas avoir ce comportement-là et ça, nous le déplorons encore. Est-ce que cette hausse du prix de l'aliment peut avoir des conséquences sur le prix de la volaille et même des produits de la volaille ? Ah oui, affirmatif. Quand hausse des intrants il y a, normalement, on doit répécuter ça automatiquement sur le produit fini. Maintenant, nous aussi, aujourd'hui, on est conscient d'une chose, aujourd'hui, il est plus simple d'augmenter les intrants, c'est-à-dire l'aliment et le poussin, que d'augmenter même le prix du produit fini, c'est-à-dire le poulet. Parce que, là, aujourd'hui, la volaille est, en termes de spéculation, c'est la spéculation la moins chère en termes de viande. La viande de bœuf, elle est pratiquement à 3 000 et quelques, la viande de bouconne, n'en parlons même pas. Donc, la viande la plus accessible aujourd'hui, c'est la viande de poulet, la viande blanche. Donc, aujourd'hui, nous, nous pensons que ça aurait été plus gentil, plus professionnel pour ces industriels-là, de nous en informer, de parler avec nous et d'utiliser tout simplement le cadre qui nous est offert, qui a été légalement reconnu, qu'elle y passe. Alors, après la découverte d'un foyer dans une ferme de la région de Thiers, la grippe aviaire aussi a touché le parc national des oiseaux du Djoudj, alors, et a causé aussi des morts des pélicans blancs. Comment y faire face pour protéger, justement, cette volaille ? Bon, comment y faire face ? Je dirais que les vétérinaires sont plus outillés que moi pour répondre à cette question. Mais je dirais, pour nous, en tant qu'éleveurs, en tant qu'agriculteurs, je pense que c'est plus simple d'appliquer de manière rigoureuse les normes de biosécurité, d'interdire tout simplement les allées et venues, les vagues et vies dans les exploitations, et de vraiment être regardant par rapport à toutes sortes de mortalités qu'il peut y avoir. Et dès l'instant qu'il y a une mortalité, c'est important d'en informer les autorités compétentes au plus vite. Donc ça, ce sont des trucs qui nous sont accessibles à notre niveau. Mais qu'au niveau des oiseaux dans les parcs et tout, ça, je pense que les autorités sont en train de faire ce qu'il faut. Et jusqu'à présent, il n'y a que deux sites qui ont été dénombrés. Et que bon, les gens sont en train de faire le travail qu'il faut. Et pour ça, nous avons confiance aux vétérinaires. Et jusqu'à là, ils tiennent le bon bon. Une hausse du prix de l'aliment qui vient s'ajouter à la grippe aviaire et la crise sanitaire liée à la COVID-19. Est-ce que tout ceci ne met pas en péril, cette filière ? Oui, bien entendu. Bien entendu. Mais justement, on a un cadre qui est là pour ça, pour travailler à structurer la filière, pour travailler à faire en sorte que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Mais bon, vous savez, la pandémie, elle ne dépend pas de nous. Ça nous est tombé comme ça. La grippe aviaire aussi. Mais maintenant, il faut pouvoir réagir comme il faut et en respectant tout simplement les consignes qui ont été dédictées par les autorités, mais surtout aussi par les autorités sanitaires. Donc, c'est important de respecter ces consignes-là. C'est important aussi de faire ce qu'il faut dans nos élevages pour éviter à ce que cette pandémie-là ou bien cette grippe aviaire-là touche toutes les exploitations. Il y a des pays comme la Gambie, la Mauritanie, le Mali et dernièrement le Burkina Faso qui ont décidé de suspendre l'importation de volailles en provenance du Sénégal. Quel est l'enjeu économique de cette mesure de restriction ? L'enjeu économique est énorme. Vous savez, nous, ces pays-là aussi nous permettaient d'exporter un peu notre savoir-faire en termes de volailles. Bon, c'est dommage, mais aussi, il faut se rappeler que nous, en 2005, on a aussi... nos autorités aussi ont appliqué cette même mesure-là aux autres pays. Donc, je ne dirais pas que c'est un retour de bâton, mais bon, je dirais que c'est une attitude aussi normale pour un pays qui se respecte, qui veut aussi préserver sa population et son châtel en termes d'oiseaux. Donc, ça, on peut le comprendre. Mais c'est un peu dommage, mais bon, on n'a pas d'autre choix. Maintenant, travaillons, comme je disais tantôt, à structurer nos filières, travaillons à avoir une filière très performante, mais aussi professionnelle. Mais jusqu'où cette mesure de restriction peut impacter votre travail? Bon, ça l'est déjà... L'impact est déjà là parce qu'il y a encore des oiseaux dans les poulaillers. Les gens ont du mal à écouler leur production. Le poulet se vend difficilement parce que tout simplement, il y a cette situation d'inquiétude qui est là. Les gens sont inquiets. Les clients n'achètent pas beaucoup de poulet en ce moment. Pareil pour les oeufs. Donc, moi, je dis, j'essaie de les rassurer en leur disant, écoutez, on fait des efforts, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas que cette situation-là impacte toute la population. Mais aussi, les autorités, surtout sanitaires, sont en train de faire ce qu'il faut. Donc, nous, on a quand même confiance aux vétérinaires, aux labos, le nerf et tout, aux ministères d'élevage aussi. Donc, ils sont en train de faire le travail. Et voilà, nous aussi, côté éleveurs, on est en train de respecter les consignes et faire en sorte que le confinement des oiseaux se fasse comme il faut et que, s'il y a une mortalité importante, qu'on puisse le déclarer rapidement. Les consommateurs doivent-ils avoir peur aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'ils doivent avoir peur. C'est normal qu'ils soient un peu stressés et tout. Mais je ne pense pas qu'ils doivent avoir peur parce que les éleveurs sont quand même assez responsables. Parce que le poulet là qu'on élève, nous aussi, on le mange. Donc, on va s'arranger pour ne pas que tout le monde soit impacté, pour ne pas que cette grippe aviaire-là puisse toucher d'autres exploitations. C'est vrai, il y en a eu. C'est vrai, on en a trouvé au niveau des oiseaux de Joude, au niveau de Tchès et tout. Mais bon, les gens sont en train de travailler quand même à respecter ces consignes-là et à être de manière plus professionnelle à respecter les consignes qui leur ont été données. Alors, on sait que cette filière aussi est désormais très prisée au Sénégal. À combien de pourcents estimez-vous un peu le nombre de personnes qui gagnent leur vie ? D'après les informations que nous avons, les éleveurs au Sénégal tournent aux alentours de 2 500 et quelques. Ça, c'est un chiffre que nous avons des agents du ministère. Mais nous savons que ça peut être un peu plus. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, au Sénégal, on élève partout. On élève sur les toits des maisons, on élève dans les arrières-cours. Pourquoi ? Parce que tout simplement aussi, c'est une activité qui génère beaucoup d'argent, qui génère aussi beaucoup d'emplois et qui fait quand même gagner aux jeunes de l'argent assez rapidement. Donc, voilà un peu ce qui fait que tout le monde est en train de se jeter dessus. Mais je dis aussi qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le poulet, il y a d'autres volailles. Donc, il est temps aussi que nous, agriculteurs, que les gens du secteur aillent exploiter d'autres spéculations. Il n'y a pas que le poulet, il n'y a pas que les oeufs, il y a d'autres volailles aussi. Aujourd'hui, est-ce que ce travail nécessite une formation et est-ce que vous êtes organisé au sein de cette fédération ? Je suis affirmatif. En toutes choses, il faut de la formation. Il y a de la formation au niveau des fédérations, mais aussi et surtout, il y a une formation au niveau de l'interprofession. Je rappelle que l'interprofession pilote un projet de cluster avicule. Il y a des centres qui vont être mis et ce cluster aviculture-là, ça a été financé par la Banque mondiale, l'AFD et l'État du Sénégal. Et donc, il y a des centres de formation. Il y a le centre de Mbaw aussi qui est piloté par le Dr Odiouf. Donc, tous ces centres-là forment des jeunes au métier avicule. Donc, je veux dire par là que pour tout métier, il faut de l'apprentissage, il faut de la formation surtout et les jeunes sont en train de s'y mettre. Alors, à part ces maladies aujourd'hui, quels sont les risques auxquels vous faites face ? Le risque, vous savez, c'est surtout l'épée de la démocratie qui est là, qui pèse sur nos têtes. C'est l'ouverture des frontières parce que, bon, à chaque fois, on nous le rappelle. Mais en même temps, nous aussi, on se bat pour être performants parce qu'aujourd'hui, il y a un plan de relance sur lequel l'interprofession est en train de travailler en phase avec le ministère de l'élevage et le BOSSE. Donc, voilà, les gens avancent. Mais aussi, on demandera aussi à notre état de travailler un peu plus vite parce qu'aujourd'hui, les réalités de la filière agricole font que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes ou aux certains qui aspirent à, disons, embrasser ce métier ? Conseil, je ne sais pas si je dis conseil à donner, mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que pour toute personne, toute personne qui envisage de faire de la vécu dure ou bien même de s'insérer dans un des moyens de la filière, ce serait bon que cette personne-là aille se former. Comme je disais tantôt, il y a le cluster d'avéculture qui est là, il y a le centre de Mbao et dans les régions aussi, il y a des centres. Il y a le centre de formation de Djemberin pour la Casamance, il y a l'école d'élevage de Saint-Louis. Donc, toutes ces structures-là forment au métier avicole. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a les fédérations, il y a les associations. Il faut que les gens aussi se rapprochent de ces structures-là aussi pour pouvoir être aiguillés à défaut d'aller dans les structures étatiques parce qu'aussi, dans ces structures étatiques-là, comme le centre de Mbao, par exemple, ça forme les jeunes et ils ont non seulement des exemples sur le site, mais ils ont aussi des professionnels dévoués à leur apprentissage. Monsieur Serge Sadio, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des acteurs de la filière avicole. Merci. Merci.